Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode, un épisode exceptionnel. Je dis toujours qu'ils sont exceptionnels, mais celui-là il l'est vraiment. Pourquoi ? Puisque je double la superficie de ma grotte, je profite du départ d'un voisin qui était juste derrière moi pour récupérer tout cet espace. La première chose bien sûr c'est de démonter les murs, j'aurais pu le faire seul mais heureusement le copper ISAM est venu filer un coup de main pour m'aider à démonter et à remonter le mur qui séparait mon espace de l'espace qui était derrière. Je récupère donc 54 mètres carrés qui viennent s'ajouter à mes 50 mètres carrés et vraiment c'est génial. Donc démontage des modules en MDF qui m'ont servi à monter les murs et ensuite remontage pour fermer cette nouvelle... cette nouvelle superficie. Et là c'est la même méthode, on utilise des boulons à frapper, des vis à frapper, qui vont aller s'ancrer dans le sol, dans le béton et ensuite je visse les modules les uns aux autres. L'objectif de la première journée il était justement de démonter le mur, de démonter aussi le système électrique et de pouvoir remonter le mur pour le fermer le plus rapidement possible. Ensuite on s'est attaqué au rangement parce que comme vous le voyez c'est un espèce de grand couloir de 54 mètres carrés. Le but il est sur au moins une moitié de transformer ça en espace de stockage. Et Issam a été super sympa, il m'a refilé certains de ces rangements qui en fait viennent de l'usine universelle qui est justement là où la Padaf est installée, là où ils fabriquaient tous les CD. Et donc ils avaient des espèces de stockage monstrueux pour stocker tous les CD qu'ils envoyaient ensuite à droite à gauche. Donc j'en ai profité pour me faire un grand espace de stockage. On est le deuxième jour et maintenant c'est la partie un peu chiante. C'est la partie où il faut justement libérer, classer, ranger tous les éléments qui étaient dans les racks que j'avais dans mon ancien espace pour pouvoir leur trouver une nouvelle maison et surtout pouvoir démonter les racks et les remonter au fond de mon espèce de couloir de la mort. Vous voyez il y a plein de poussière. Et cette phase là, c'est une phase qui n'est pas très difficile mais qui est un peu sportive parce qu'en fait j'ai dû faire quelques kilomètres à trimballer les éléments à droite à gauche. Ensuite c'est un système de racks modulaires donc c'est relativement facile. Il suffit d'un marteau pour pouvoir libérer au fur et à mesure les différents éléments. Là j'étais tout seul parce qu'il n'y avait pas besoin d'aide. Et donc maintenant que le rack est démonté, je peux le remonter dans son nouvel emplacement. Le début est un tout petit peu difficile puisqu'il faut bien les mettre bien d'aplomb et correctement. Et ensuite c'est comme un espèce de Lego géant qui permet de créer du rangement. Ce rangement ça peut paraître idiot mais c'est vraiment super important puisque ça me permet d'être un peu plus organisé. Et surtout de stocker plein de choses correctement qui avant étaient un peu empilées et prenaient la poussière. Evidemment je vais aussi déplacer mon rack à panneau. Donc là aussi première phase, vider tous les panneaux de mon rack à panneau. Et là aussi c'est un poil sportif parce que les panneaux sont grands, ils sont lourds et il faut arriver à les virer à droite à gauche. Mais avant de réinstaller le rack à panneau, je vais justement réinstaller toute mon électricité. L'électricité est relativement simple. Il y a 6 circuits qui se suivent les uns derrière les autres avec à chaque fois des prises à peu près toutes les 50 cm. Et donc je place la goulotte et ensuite je vais replacer le circuit électrique et les prises que j'ai juste débranché. Et que je vais pouvoir rebrancher au fur et à mesure. Avant de faire ça, bien sûr puisque j'ai mis tous les panneaux un peu tout n'importe comment sur le mur. Et bien je vais ranger mes panneaux dans le rack. J'ai espacé un tout petit peu plus mes racks à panneaux pour pouvoir passer à l'intérieur. Et surtout pour avoir la possibilité de stocker plus de panneaux. Je finis donc l'installation des goulottes. Et ensuite on va pouvoir rebrancher et réinstaller les différentes prises. Evidemment pour le rebranchement, j'ai complètement disjoncté toute l'installation pour éviter de me choper un petit choc électrique par ci par là. Et je suis tranquillement la goulotte et je réinstalle aussi bien les câbles que les prises électriques. Et en fait ça se passe plutôt bien. Alors ça se passe tellement bien que j'ai même du rab puisque j'ai à peu près 5 ou 6 prises qui ne seront pas utilisées dans la nouvelle installation. Ensuite il me reste juste à mettre les petits caches à droite à gauche et on va pouvoir tester et utiliser tous les éléments à droite à gauche. J'utilise un appareil électrique pour le tester et ça marche très très bien. L'étape suivante c'est de réinstaller un peu tous les éléments à droite à gauche maintenant qu'on a un tout petit peu plus de place. Et la première chose bien sûr c'est mon nouveau meuble pour ma scie à onglet. Je la remets de niveau, j'essaye de la remettre bien droite. Je réinstalle tout, bien sûr un petit coup de ménage pour enlever toute la poussière qui traînait à droite à gauche. Et surtout j'ai un nouvel espace qui est beaucoup plus grand. J'ai mis mes deux établis sur les côtés et avec un grand espace central au milieu pour pouvoir travailler. Il me manque bien sûr de faire quelques tables mais ça ça arrivera bien sûr dans de futurs épisodes. Voilà un petit tour de mon espace. Mon ancien espace principal qui maintenant accueille mes deux établis et ma table principale. L'espace de stockage sur lequel je stocke à peu près tous mes matériaux. Certains de mes outils, certains éléments à droite à gauche et une table pour pouvoir mettre aussi un tout petit peu de bordel. Et enfin le dernier espace qui est l'espace où il y a la scie à onglet et tous les autres éléments. C'est vraiment une grosse évolution et une grosse amélioration. Je suis très très content. Et ça va me permettre de faire plein de nouveaux trucs. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !